Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Aujourd'hui, c'est une astuce qui va consister à farmer le Jardin des Nocteaux. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une zone de départ des Elves de Sang. Pourquoi dans cette zone de départ-ci ? Parce qu'il y a un peu moins de monde. En fait, j'ai remarqué que c'était une zone où il y avait un peu moins de monde. Dans toutes les zones bas niveau du jeu, vous pouvez looter ces oeufs, ces oeufs vivement colorés. Des oeufs vivement colorés qui vont vous transformer de temps en temps en lapin. Et le fait de farmer ces oeufs va vous permettre de récolter ici des chocolats du Jardin des Nobles. Je remets juste ici. Le chocolat du Jardin des Nobles et quand vous allez en cumuler 500, vous pouvez l'échanger contre une monture. Cette monture est vendable à l'hôtel des ventes, donc ça vous permet soit d'avoir la monture pour vous ou alors de la vendre. A l'heure actuelle, le prix moyen est de plus ou moins 5000 gold. Je continue à farmer pendant que je vous parle. Elle est plus ou moins de 5000 gold, mais je sais que plus on va avancer dans l'année et plus cette monture va valoir cher. Elle peut carrément se vendre à 40 000, 50 000 PO en fonction de votre serveur et tout ça. Mais c'est vraiment assez intéressant. Surtout qu'en venant farmant ces oeufs, ce qu'on peut obtenir, c'est clairement la monture dedans. Je vais vous le prouver. Vous obtenez des oeufs en chocolat dans le Jardin des Nobles comme ceci. J'obtiens chaque fois des oeufs en chocolat. Vous ne perdez pas votre temps à farmer. A chaque fois que vous allez farmer, vous allez avoir des chocolats du Jardin des Nobles. Et donc si vous farmez pendant un certain temps, enfin vous en farmez 500, sachant que dans cette zone-ci, là où je me trouve, je vais vous montrer. Donc c'est ici, c'est à côté de Lune d'Argent, donc la capitale des Elves de Sang. Je pense que ça doit fonctionner aussi. Dans l'Alliance, il y a des zones de départ. Peut-être pour l'Alliance, elle est plus du côté des zones de départ, des Dranéis. Donc des zones où on ne peut pas voler. Mais où il y aura un peu moins de monde. Parce que si vous allez, je ne sais pas, près du relevant et tout ça, Goldshire, Comptez de l'Or, il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Et ça va être assez embêtant. Si jamais vous êtes sur un serveur qui est fort peuplé, je vous conseille d'utiliser, comme d'habitude, la superbe astuce qui est d'installer CrossRealm Assist. Ou alors il y a un serveur switcher aussi, qui vous permet de changer de serveur en fait. Et donc de vous retrouver sur un serveur avec un peu moins de population. C'est assez pratique. Vous restez là, coupé, vous ne faites rien de plus. Et vous farmez vos oeufs. Il y a moyen d'avoir 400 oeufs par heure, si vous le faites assez vite. Donc on va compter grosso modo une heure et demie, deux heures pour avoir la monture. Ce qui est assez rentable, sachant que dans chaque oeuf, vous avez un pourcent de chance très faible. Mais vous avez quand même un pourcent de chance de looter une monture. Et je vais vous le prouver immédiatement. J'ai farmé au bout de 10-15 minutes. J'ai eu de la chance. Je ne vous le cache pas, j'ai eu de la chance. Donc voilà, on va ouvrir les autres oeufs. Je ne vais pas ouvrir celui-ci parce que je sais que celui-là, il y a une grosse surprise qui m'attend dedans. Ah merde, voilà, tac, on ouvre tous les oeufs. Ça nous fait chaque fois au moins un chocolat. Donc ce n'est pas perdu, ce n'est pas du farm inutile. Et boum, si vous avez de la chance, vous vous retrouvez avec le trotteur printanier rapide. Qui est une monture unique, donc ça vous apprend à invoquer cette monture. Voilà, boum, directement. Et cette monture est unique et je peux aller la vendre à l'hôtel des ventes. Donc voilà, c'est dans les oeufs. C'est vraiment dans les oeufs. Je ne vous mens pas du tout, je ne vous trafique pas le truc. Je l'ai eu dans les oeufs. Je pense que le pourcentage de chance est très 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 faible. Donc voilà, si vous avez la chance d'en obtenir une monture comme ça, c'est super cool. Si vous n'avez pas cette chance-là, ce n'est pas très grave. Voilà, vous pouvez quand même continuer à farmer les oeufs. Vous allez obtenir cette monture. Il n'y a pas que la monture qui est disponible. Il y a pas mal d'objets que vous pouvez échanger, tout ça, contre des chocolats, des objets cosmétiques. Tout ça qui vous permettront de finir. Voilà, ça permet d'obtenir des petits goodies. Donc il n'y a pas que des chocolats. D'obtenir pas mal d'accessoires et tout ça pour le jardin des nobles. C'est toujours cool. Ça vous permet de compléter votre oeufs qui est nécessaire pour le méta oeufs. Vous savez tous les oeufs qu'on fait pendant l'année. Enfin, les événements saisonniers. Et ce qui vous permet par la suite d'obtenir une monture que j'ai déjà depuis quelques temps. Mais voilà, c'est toujours pratique de faire. Et puis ça vous fait monter vos points de oeufs. Enfin, c'est assez sympa. Donc quand vous n'avez vraiment pas grand chose à faire parce que c'est assez redondant, vous pouvez venir là. Où est Harrison ? Ok. Je ne sais pas qui me parle. Voilà, vous pouvez venir farmer ici. Donc moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je le redis avec un chocolat qui contenait directement la monture. Donc ça m'économise pas mal de temps de farm. Je ne vous le cache pas. Mais je vais quand même continuer à farmer parce que je vais me farmer une monture pour moi. Ça agrandira ma collection de montures. Et puis après, je revendrai très certainement l'autre pour pouvoir augmenter mes golds. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette astuce. On a fait tout le tour de ça. Je vous conseille vraiment, si vous êtes dans la horde, de venir ici chez les Elves de Sang. Vous utilisez Cross Realm Assist ou tout autre moyen de switcher de serveur. Donc vous avez aussi la recherche groupe prédéfinie. Voilà, vous trouvez un groupe. Il y a des groupes qui se montent juste pour changer de serveur. Faire du Realm Hopping. Donc du Realm Jump. Sauter d'un serveur à un autre. Et vous venez vous mettre ici. C'est assez calme. Ce n'est pas une zone qui est très fréquentée parce que je vous dis, il n'y a pas la zone volante. Donc les gens, ça ne les intéresse pas trop de venir ici. Et vous farmez. Vous faites des tours. Et je vous dis, en une heure de temps, vous pouvez farmer 400 oeufs. Assez facilement. Regardez, il y en a vraiment plein ici. Il suffit juste de farmer tranquillou. Et voilà, vous farmez. Et puis vous ouvrez vos petits oeufs en chocolat à chaque fois. Et puis vous croisez les doigts pour peut-être avoir la monture directement. Et puis pour le reste, au pire, vous gardez vos chocolats. Et vous les échangez contre la monture. Donc dans tous les cas, vous allez pouvoir obtenir cette monture qui est le Trotter Printanier Rapide. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo et ce guide. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker ou disliker la vidéo si vous n'avez pas aimé. Et à me dire pourquoi dans les deux cas. A la prochaine, salut !